L'actu de 12 commence par un rapport qu'on aurait imaginé un peu différent en 2024, c'est l'actu sexiste. Il y a quelque chose qui me chiffonne. Ah oui, ça me chiffonne, je peux vous dire que ça me chiffonne. Le Haut Conseil à l'égalité a publié son sixième rapport sur l'état du sexisme en France, une étude réalisée sur 3500 personnes, et je vous ai retenu les chiffres principaux, alors des chiffres qu'on aurait trouvés normaux il y a 60 ans. Le Haut Conseil à l'égalité parle carrément de régression après des années de lutte féministe. Vous êtes partie pour les chiffres ? Allez, c'est parti ! 40% des 15-25 ans admettent qu'il est plus difficile d'être un homme aujourd'hui. Je vous jure que ce n'est pas une blague. Pire encore, un homme sur 5 de ses 15-25 ans considère qu'il est normal d'avoir un salaire supérieur à une collègue à poste égal. Et cette tendance est perceptible même lorsqu'on analyse ce que disent les filles. Un homme sur 5, non mais sans rire. Avant il y en avait 5 sur 5 avant. Un homme sur 5 des 15-25. D'accord, c'est un homme, c'est pas une personne sur 5 des 15-25. Non, c'est un homme. Ah bah non, what a surprise ! Oui, ça aurait été pire ! Vous auriez été surprise, madame ? Non, j'aurais été attristée, mon avis. Très bien. Regardez, parce que c'est aussi perceptible... C'est déjà suffisamment triste. C'est perceptible quand on demande l'avis des filles. 60% des filles interrogées pensent qu'une femme doit privilégier sa vie de famille à sa carrière. Et le dernier chiffre que je voulais vous donner, 74% des femmes déclarent n'avoir jamais envisagé des études supérieures ou dans le métier technique ou dans les domaines scientifiques. En fait, on se met des autobarrières. Vous voulez nous déprimer dès le début de cette émission ? Quel est votre objectif de vie ? Regardez, je vais vous donner une bonne nouvelle. On enchaîne avec une actu où les parents sont les DRH de leurs propres enfants. C'est l'actu France Travail. Pour celles et ceux qui ne savent pas ce qu'est France Travail, c'est le nouveau nom de Pôle Emploi. Alors, Yasmine, c'est pour vous que j'ai fait cette petite précision. Moi, je leur demanderais de me répondre. Je leur envoie des mails, ils ne me répondent pas. Qui ? France Travail. Vous ? Mais oui, tous les mois. Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Une star comme vous. Ah oui, ils ne répondent pas. Alors, pourquoi j'ai appelé... Traitez les vedettes ainsi, mon gars. Pourquoi j'ai appelé mon actu ainsi ? Parce qu'à Marseille, dans le 9e arrondissement, des parents d'élèves ont posté une annonce sur Internet pour trouver des professeurs de français à leur collégien. Alors, depuis les vacances de la Toussaint, certains élèves, malheureusement, ne peuvent plus étudier cette magnifique langue qu'est la langue de Molière. Et les parents prennent leur rôle de France Travail très au sérieux. Sur les réseaux sociaux, on pouvait voir cette annonce. Deux enseignants sont souhaités. Un pour un contrat de vateur, un autre pour un contrat de 9 heures. Il y a même l'adresse du collège en question, les jours de présence désirés. Il y a même la personne à contacter pour passer les entretiens. Yasmine, si vous cherchez du taf. Le rectorat a répondu à cette annonce et promet de mettre tout en œuvre pour effectuer les remplacements. Parce que c'est vrai que depuis la Toussaint, les collégiens galèrent un peu. Ça n'a rien de dire. Vous cherchez du taf, même pas, Agathe, non ? Ah, moi, toujours. Vous savez, dans ce métier, on cherche toujours du travail. Ça fait partie de ce métier. Mais Marie, c'est plus Marie qui devrait... Oui, c'est Marseille. C'est un petit peu chaud. Le deuxième arrondissement, non ? Ça ne va pas. Trop chaud. Ah oui, il fait trop chaud à la part. Désolée. Pour finir, une actu qu'il ne faut surtout pas montrer à vos enfants. C'est l'actu « On veut des jouets ». Vous aimez ? J'adore vos petits jingles. Écoutez, ce n'est pas de mon fête à moi, c'est notre producteur. Oui, c'est lui qui compose. Il faut rendre à César ce qui m'appartient. C'est Anna Roy qui est aux instruments, à l'instrumental. Alors, qui dit mois de janvier, dit le moment de faire des bilans. Et il y a un institut qui en a fait un, c'est l'institut Circana. En 2023, la vente des jouets a baissé de 5,2% par rapport à l'année précédente. Alors, comment on explique cette baisse ? Plusieurs facteurs. La baisse de la natalité. Moins de bébés, moins d'achats, moins de jouets. Le contexte économique, moins d'oseilles, sauf pour Yasmine, moins de jouets. Et puis, un dernier facteur qui n'est pas dans l'étude, mais j'ai fouillé un peu sur Internet et je l'ai trouvé. Les habitudes ont changé des parents. Par exemple, Agathe, elle, elle a un enfant de 10 ans. Elle ne va pas lui acheter des jouets. Ce qu'elle lui offre, c'est une introduction à la psychanalyse de Sigmund Freud, qu'on peut voir à l'image. Depuis longtemps, il y a. Vous êtes quelqu'un de cultiver. Mais ça, je lui offre à ses 6 ans. C'est 6 ans. Marie, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle offre un analyseur magnétique de résonance quantique pour vos enfants. Et c'est exactement ce qu'on fait le week-end. C'est pas de notre faute. Et Yasmine, comme je le disais, j'espère que vous avez compris le message, elle a vraiment beaucoup de moyens. Elle, elle ne passe pas par mille chemins. Qu'est-ce qu'elle offre à ses enfants ? La Tour Eiffel. Ça s'appelle la Tour Ouglisse. La Tour Ouglisse, maintenant. C'est elle qui choisit. Ah, la Tour Ouglisse. On est à monter la Tour Ouglisse. Quelle belle vue depuis le haut de la Tour Ouglisse. Mon Dieu, quel est le symbole de Paris, la Tour Ouglisse ? Le feu d'artifice est où ? Autour de la Tour Ouglisse. Elle s'éliminera ce soir. À minuit, la Tour Ouglisse. Merci, Yasmine. Merci à vous.